Hello les amis, dans cette vidéo je vais vous présenter l'interface de Blender. Cette vidéo est adaptée aux débutants qui veulent découvrir ce logiciel fantastique et gratuit. Dans un premier temps, on va suivre cette vidéo dans un langage français pour aider ceux qui sont un peu allergiques à l'anglais. Pour changer, passer du français à l'anglais, il suffit simplement de passer par Edit, Preferences. Ici, vous rejoignez l'interface là, et là vous pouvez changer la langue, cocher les infobulles, l'interface, nouvelles données, etc. et fermer ici. Voilà, alors comment fonctionnent les interfaces dans Blender ? C'est très simple. En fait, Blender est divisé en plein de petites fenêtres. Donc là, on en a, vous voyez, une ici, une là, une ici, une là, et toutes ces fenêtres là, on peut les modifier en fait avec les différentes sortes d'interfaces. Donc ici, par exemple, dans cette fenêtre, je peux afficher tout ce que je veux. Et là, c'est la liste. Donc général, vue 3D, éditeur d'image, etc. En animation, des interfaces adaptées à l'animation, des interfaces adaptées au scripting, donc à la programmation, etc. Et des interfaces adaptées aux données utilisateurs, comme ces interfaces ici, là, voilà. Donc par défaut, notre interface de base dispose d'une vue 3D ici, que l'on a ici comme ça. qu'on peut modifier sur les différents axes. Là, on a l'axe XY. On peut très bien passer à l'axe X ici, vue droite ici, vue Y, en cliquant tout simplement sur les différents, moins Y, plus Y, etc. Voilà. Avec les touches du clavier aussi, du pavé numérique. Touche 1, vue de face. Touche 2, on va passer un petit peu, on va déplacer la vue comme ça, progressivement, en appuyant successivement sur la touche 8 et 2, donc haut et bas du pavé numérique. Touche 3, c'est la vue de côté. Touche 5, ça nous permet de passer la vue, vous voyez, en isométrie ici, donc avec des lignes, des lignes de fuite parfaitement parallèles, ou à une vue, donc, de perspective, avec des points de fuite, etc. et une profondeur beaucoup plus naturelle. Vue 7, c'est vue de dessus, et à chaque fois, regardez, par exemple, à chaque fois que je suis dans une vue, il suffit simplement que je déplace la vue, donc tout simplement avec la roulette de la souris, ici, pour sortir de ma vue vers une vue libre, comme ça, que je peux placer comme je souhaite. Ici, et je peux me remettre en vue de dessus Z ici, et si je prends la vue inverse ici, le Z-, je vais voir par en dessous, l'inverse. Et pour le faire avec les touches raccourcies du pavé numérique, touche 7, je vois la vue de dessus, et après, si je rajoute CTRL sur chacune des touches, ça me met la vue à l'inverse. Par exemple, je fais CTRL plus 7, je vois la vue de dessous, ici, moins Z. Si, par exemple, je fais 1 pour la vue de face, si je veux la vue d'arrière, je fais CTRL plus 1, tout simplement, et je vois la vue à l'arrière. Voilà. Donc ça, c'était rapide pour pouvoir gérer les différentes vues dans cette interface, mais restons sur les interfaces. Pour les autres détails, on verra dans d'autres vidéos. Donc, par défaut, on a différentes configurations d'interfaces de préenregistrées. Donc ça, c'est celle de base, qui se nomme Layot, ici, comme ça. Ça, c'est une interface que j'ai créée par rapport à mes bibliothèques d'objets. Vous pouvez retrouver ça dans une des précédentes vidéos, par rapport à l'Asset Browser. Modeling, ici, c'est une interface qui est adaptée à la modélisation, comme vous pouvez voir, ici. Sculpting, adaptée aux sculptes, comme dans ZBrush, par exemple. UV Editing, c'est pour travailler les textures, le dépliage UV. Texture Paint, c'est pour la peinture de textures, justement. C'est en lien. Shading, c'est pour programmer via des nodes les différentes textures. Alors, il faut le temps que ça charge un petit peu. Voilà. Donc là, on a le shading, ici. Animation, une interface adaptée à l'animation. Rendering, etc. Compositing, Geometry Node. Scripting. Alors, ça, c'est les interfaces de base que l'on a ici. Donc, Scripting, c'est pour créer des petits add-ons, des petites choses en programmant. Et si j'appuie sur le plus, ici, je trouve d'autres interfaces supplémentaires, comme Video Editing, car dans Blender, on peut faire du montage vidéo. Voilà. Si je clique ici, vous voyez l'interface pour faire du montage vidéo. DVFX pour le Motion Tracking, le Masking, etc. Sculpting, Shading, voilà, 2D animation, car on peut faire de la 2D animation. Regardez, si je charge cette interface-là, vous allez voir même un affichage différent, adapté à la 2D animation. Mais à chaque fois, je peux retourner à mon interface de base, ici, et la modifier. Tout simplement modifier. Par exemple, si je veux mettre l'explorateur d'assets en bas, ici, je peux très bien mettre ici. Voilà, etc. Donc là, je vais revenir à la timeline, qui était par défaut, ici, la timeline. Voilà. Et à chaque fois, je peux créer aussi autant de fenêtres que je souhaite. Donc, je peux déplacer mes fenêtres comme ça. Je peux aussi faire, par exemple, que cette interface-là mange la partie ici, la fenêtre ici. Pour ça, je vais cliquer dans le coin, ici, dans un coin, soit à droite, soit à gauche, peu importe, jusqu'à temps que je vois une petite croix droite, comme ça, s'afficher. Je clique dessus, et je vais la glisser vers l'interface que je veux effacer. Et je veux que l'interface de la fenêtre que je choisis supprime l'autre. Tout en gardant mon clic gauche enfoncé, je peux très bien retourner dans l'autre sens, et finalement décider que c'est mon interface du bas, ma zone du bas, qui mange la zone du haut, et qui prend sa place aussi. Par exemple, si je relâche, hop, voilà. Si je veux scinder cette interface-là, il suffit simplement que je clique ici. Je vais refaire l'exemple. Je vais remettre ici la vue 3D. Voilà. Donc, c'est très, très paramétrable. Je clique tout simplement si je veux couper l'interface. Donc là, vous voyez, j'ai qu'une seule fenêtre ici. Je clique dans le coin, ici, et je glisse vers le bas. Et là, je coupe mon interface ici. Je peux très bien la recouper dans ce sens-là. Recouper dans ce sens-là. Dans ce sens-là, je la fais se snapper. Si j'ai déjà une vue ici, je glisse ici. Voilà. Ou je coupe. Je glisse vers le haut, vers le bas. Donc, entraînez-vous à bien gérer ça. Comme ça, vous allez être tranquille. Vous allez savoir la maîtriser. Et donc, c'est comme ça que je paramètre mes différentes interfaces. Donc, on a vu aussi, pour changer la langue de l'interface, bien sûr, je ne vais pas décrire tous les boutons, car ce sera une vidéo beaucoup trop longue. L'important dans cette vidéo, c'est déjà de voir vraiment les bases de l'interface. Alors, à savoir aussi que là, mon affichage ici, donc là, ça, c'est un affichage de solide, où on ne voit pas les textures. Là, j'arrive dans l'affichage texture, et là, l'affichage proche du rendu, qui prend en compte mes lumières de ma scène, etc. Mais dès que je règle ici l'interface, donc pour que ça affiche, par exemple, une vue rendue ici, il faut savoir que si je repasse dans une autre interface, ce n'est pas du tout la même vue qui est affichée. Vous voyez, là, je suis réglé ici. Chaque interface est indépendante. Vous voyez, si je me mets ici, par exemple, je vais dans Sculpting, ça me retourne ici. Voilà. Chaque interface se paramètre de manière indépendante. Donc voilà, je vous invite. Donc, cette petite vidéo d'introduction aux interfaces, j'espère qu'elle vous a servi pour les tout débutants. Je vous invite à surtout vous abonner, car je prépare beaucoup de vidéos de ce genre-là et des nouveaux projets, avec des concours, etc., pour rendre Blender le plus passionnant possible. À mettre un petit like et poster des commentaires avec toutes les questions que vous voulez. Je tâcherai d'y répondre à chacune, et assez rapidement. Et merci de soutenir la chaîne pour que je vous propose d'autres vidéos de la sorte. Ça, c'était une vidéo vraiment pour les débutants qui découvrent Blender. et qui veulent jouer un petit peu avec l'interface et découvrir comment l'interface fonctionne. Si vous avez des questions ou si vous n'avez pas tout bien compris, n'hésitez pas à me le dire. Je répondrai. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501